Voilà, nous allons... Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous regardent. Voilà, nous allons reprendre notre psaume 22, et puis donc on va lire les douze premiers versets. Psaume 22, douze premiers versets. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour, j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent. On fait l'amour en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel, et bien que maintenant l'Éternel le délivre, puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. Oui, c'est bien toi qui, depuis ma naissance, m'as protégé. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche. Il n'y a personne qui vienne pour m'aider. Alors, on avait regardé dimanche dernier les deux premiers versets, qui étaient le silence de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas, et la nuit je crie sans trouver de repos. Et puis, nous avions vu que nous avions terminé le message en disant que, malgré notre situation, Dieu sait. Il sait ce que nous vivons. Alors, s'il sait pourquoi ce silence, quels sont les objectifs que Dieu veut nous apprendre avec ce silence ? C'est vrai que ce silence est difficile d'accepter, parce qu'on est habitué maintenant à l'immédiat. On est habitué au clic, à l'ordinateur, et en plus, on veut gagner encore des millièmes de seconde. On est dans l'immédiateté, dans la rapidité. Regardez nos trains, maintenant, c'est des TGV. Avant, pour aller en Bretagne, on mettait plusieurs heures, maintenant, en trois heures, on y est, quoi. Tout va très vite. Mais avec Dieu, c'est différent. C'est différent, et c'est vrai qu'on ne comprend pas ce silence. On ne comprend pas ce retard à l'exhaussement de nos prières, parce qu'on est en décalage avec lui. Alors, quels sont les objectifs que Dieu veut nous apprendre quand il ne nous répond pas tout de suite ? On pourrait dire que le premier objectif, il veut que nous réfléchissions à nos vies. Est-ce que d'abord, j'y suis pour quelque chose, dans ce silence qui me pèse ? On sait très bien que, des fois, quand le moteur tout saute et puis qu'il s'arrête, on commence par vérifier si on avait de l'essence. Ensuite, seulement, on commence à envisager d'autres pannes. Et Jérémie nous interpelle, en Lamentation 3, au verset 40, quand il nous dit « Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons été infidèles et nous nous sommes révoltés. Tu ne nous as pas pardonnés, tu t'es drapés dans ta colère, tu nous as poursuivis, tu nous as massacrés sans pitié, tu t'es couvert d'une nuée pour que notre prière ne parvienne pas jusqu'à toi. » Effectivement, des fois, nous nous sommes peut-être éloignés de Dieu. Nous avons péché, nous nous sommes détournés de Lui parce qu'on avait d'autres choses qui nous attiraient. Donc, examinons nos vies. Et le psalmiste nous y invite au psaume 66, 18, il nous dit « Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu. Je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à Lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il était attentif à ma voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qu'il ne m'a pas retiré sa bonté. » Donc, on voit là, « Si j'avais conçu l'iniquité, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Donc, réfléchissons des fois à notre vie. Est-elle conforme à ce que Dieu attend de nous ? Soyons sûrs que notre responsabilité n'est pas en cause et que nous pouvons donc chercher d'autres causes. Alors, je ne veux pas dire que nous sommes censés être parfaits. Dieu nous connaît, il connaît nos limites, il connaît nos fragilités, il connaît notre vécu, mais des fois, il y a des choses qui lui déplaisent et là, il veut qu'on s'arrête pour qu'on comprenne et qu'on change d'attitude. Et donc, si dans cet examen, à genoux devant le Seigneur, nous sommes convaincus d'un péché, tout ce que Dieu attend, c'est que nous revenions à lui avec un cœur repentant et il sera toujours là pour nous accueillir les bras ouverts. Et c'est toujours Jérémie qui nous dit en Lamentation 3, 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande ! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Et il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Deuxième objectif du silence de Dieu, peut-être que Dieu aussi pense que son silence est bon pour nous. C'est vrai que nous prions en fonction de ce que nous savons. Mais Dieu, lui, regarde les événements avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de recul, plus loin connaissant notre avenir. Il a une vue d'ensemble de toute l'humanité. Alors que nous, on est dans notre petit présent là, lui, il voit déjà tout l'ensemble. Il a un regard beaucoup plus vaste que nous sur notre vie. Il sait d'où viennent nos désirs, alors que nous, nous ne savons pas toujours. Il sait ce qui nous arriverait s'il exaucait nos prières, ce que nous nous ignorons. Est-ce que nous sommes conscients des aboutissements de nos prières, là où elles pourraient nous conduire ? Dieu le sait, et c'est peut-être pour cela aussi qu'il ne répond pas. Parce que, en plus, il y a des prières contradictoires chez ces enfants. Vous avez par exemple l'agriculteur qui va demander l'appui, et puis les salariés qui ont travaillé toute la semaine qui vont demander du beau temps, le week-end, pour aller se promener. On peut penser aussi, par exemple, les SS, pendant la guerre, qui avaient sur leur ceinturon « Dieu est avec nous ». Et puis, vous aviez de l'autre côté, les Anglais, les Américains, les Français, qui priaient Dieu pour que le débarquement réussisse. Donc, vous voyez, il y a des choses contradictoires au niveau humain. Mais, donc, Dieu, lui, est souverain et c'est ce qu'il a à faire. Dieu veut nous apprendre à aligner notre volonté sur sa volonté. C'est tout un apprentissage pour découvrir sa volonté qui est bonne, parfaite et agréable. Donc, son silence est là aussi pour nous faire réfléchir. Est-ce que je prie selon sa volonté ? Parce que Jésus nous dit en Jean 15 « Je suis le cèpe, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut demeurer en Christ. Et puis, dans l'évangile de Jean, il dit « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de notre demande nous est acquis. » Donc, peut-être que son silence, c'est que nous ne nous prions pas selon sa volonté. Troisième objectif, dit silence de Dieu. Pour Dieu, c'est aussi peut-être une manière de nous garder d'une conception un peu mécanique de la prière. Vous savez, la prière qui est un peu comme quand on est près d'un distributeur, on met la pièce dans la fente et puis la canette, elle tombe. Mais, avec Dieu, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Rappelons-nous que la prière est une rencontre de deux libertés. et il y a la nôtre à qui il est permis de demander tout ce que il nous est permis de demander tout ce que notre conscience nous autorise à demander, à souhaiter. Et puis, il y a celle de Dieu qui veut notre bien et donc évitera parfois de nous répondre. Parce que Dieu désire que nous réfléchissions à notre demande est-ce que ce n'est pas un caprice ? Est-ce qu'il y a une vraie, une bonne motivation derrière notre prière ? Quelle est la valeur de notre prière ? Jacques nous dit quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. nous savons bien que ce que je juge bon aussi pour aujourd'hui pourra nous sembler dérisoire ou ridicule plus tard quand j'aurai grandi en âge ou aussi en maturité, quand j'aurai grandi dans la connaissance de la volonté de Dieu. Paul nous rappelle ce principe quand il nous dit lorsqu'en Corinthiens 13, 11 lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Quatrième objectif du silence de Dieu, l'expérience parfois douloureuse du silence de Dieu est aussi une façon de vérifier la valeur de notre foi. Il y a un dialogue intéressant entre Dieu et Satan en Job. Job 1, verset 9. L'Éternel demanda à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de faire mal, de mal faire. » Satan lui dit, ça c'est intéressant, « Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu ? » La question est perfide, elle est sournoise. Est-ce que c'est gratuit que Job t'honore ? Parce que n'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens ? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays, mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens et on verra s'il ne te maudit pas en face. Donc, dans l'expérience de Job, cette accusation de Satan s'est révélée fausse. Mais est-ce que dans notre vie est-elle aussi toujours fausse ? Combien de fois sommes-nous fidèles à Dieu parce que nous tirons un avantage ? Combien de fois je prie Dieu que combien de fois je prie le Seigneur que je l'adore mais sans rien demander ? Ou est-ce que je prie parce que j'ai besoin qu'il me réponde, qu'il me donne quelque chose ? Est-ce que je sais le louer, l'adorer gratuitement sans rien en retour ? Il est tellement plus tentant de s'attacher au don qu'on demande plutôt qu'au donateur. Dans l'expérience de Job, on le sait, il a tout perdu. Mais si ça nous était arrivé à nous, comment réagirions-nous ? Imaginez que vous perdez tout. Tout. Votre situation, vos enfants, votre maison s'écroule, la voiture crame, vous êtes SDF, tout perdu. Comment vous réagissez ? Difficile à imaginer, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous n'auriez pas un petit coup de désespoir, un petit coup de dépression, peut-être même jusqu'au suicide ? Est-ce que votre foi n'en prendrait pas un coup ? En disant mais je ne comprends pas Seigneur, si c'est ça, je m'en vais. Je dis ça parce que il y a un gars à la prison, il s'attend tellement à ce que Dieu lui montre des grandes choses et fasse de grandes choses dans sa vie, comme ça ne vient pas, il dit ça ne sert à rien, ça ne sert à rien d'être sauvé, ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien d'avoir la foi, ça ne sert à rien de s'adresser à Dieu, autant que je me débrouille pas moi-même. Ah, c'est difficile, hein ? Ou bien, on peut réagir comme Job. Job, alors un peu plus tard dans son histoire de Job, au chapitre 19, verset 25, il est dit, c'est Job qui dit, mais moi, je sais que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. alors que ma peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre, alors bon parti, et de mes propres yeux, je le contemplerai. Il ne sera plus un étranger pour moi, ô, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. Là, Job est vraiment un exemple, parce que même s'il perd tout, pas de problème. Moi, je verrai Dieu. Il y a le Seigneur qui nous dit en Esaïe 54, 8, dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant, mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur, l'éternel. Et puis, on peut penser aussi aux amis de Job, de Daniel. Daniel 3, verset 16, « Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, ô Nabucodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. » Parce qu'il voulait que donc les trois disciples de Daniel l'adorent. Il dit « Non, non, on n'a pas besoin de ça, nous. » Si Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ou brûle un feu ardent dans lequel tu vas nous jeter ainsi que de tes mains au roi qui nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien au roi que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne procèderons pas devant la statue d'or que tu as fait érigés. Donc, nous, voilà, tu veux nous tuer, nous jeter dans le feu, ok, notre Dieu peut nous délivrer, autrement, on ira auprès de Dieu, on meurt, mais on va auprès de Dieu, donc il n'y a pas de soucis. Mais nous, on ne lâche rien, on ne rentre pas dans un compromis, on ne lâche rien par rapport à l'idolâtrie, par rapport au péché. On est prêt à mourir pour être fidèle à notre Dieu. Donc, Dieu désire que nous grandissions dans sa connaissance pour que notre foi grandisse et que notre foi prenne de la valeur. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit en 1 Pierre 1,7 « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant puisqu'il vous faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et pourtant, l'or sera détruit à la fin du monde mais pas notre foi. Donc, c'est une façon pédagogique de Dieu pour nous faire grandir. Et Jacques nous le dit « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Et il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et que vous soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Voilà son but, devenir inébranlable dans notre foi, quelles que soient les circonstances. Cinquième objectif, le silence de Dieu est là aussi pour nous faire comprendre que Dieu est au ciel et nous, on est sur terre. Le psaume 115 nous dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut et nous, nous sommes ses créatures et c'est lui qui est le créateur. » Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que nous ne pourrons jamais tout comprendre de la volonté de Dieu qui restera toujours en partie mystérieuse. Pourquoi Dieu permet ceci ou cela ? Beaucoup de choses nous échappent. Nous ne savons pas pourquoi et tendez de donner une explication, ça serait maladroit, futile et on risquerait d'être à côté de la plaque. Alors comment concilier un Dieu d'amour qui a créé le bien et il n'a créé que le bien, qui fait tout pour nous sauver, qui a donné son Fils en sacrifice pour nous libérer, pour nous racheter, pour nous purifier, pour nous sanctifier et pour finir pour nous glorifier et puis de concilier ça avec ce que l'on voit, la maladie ou la souffrance de ses enfants par exemple, il y a des choses qui nous échappent. Nous ferons toujours face au mystère de Dieu. Comme Job à son époque, il n'a pas compris tout ce qui lui arrivait. Bon, nous, c'est la fin de l'histoire, d'accord, mais lui, quand il était dans son présent, quand il a tout vu s'écrouler, il ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans notre présent, mais voilà, Job avait gardé confiance. Paul, par exemple, il avait son écharde. Pourquoi Dieu lui a gardé son écharde pour l'humilier, pour ne pas qu'il tombe dans l'orgueil ? Voilà, il y a des mystères que Dieu connaît que nous, on ne connaîtra pas. Donc, Dieu restera toujours incompréhensible pour nous qui ne sommes que de simples créatures. Nous ne pourrons jamais mettre Dieu dans un ordinateur et clic, voilà la réponse à ma prière, à ma demande. Dieu est le créateur, il soutient l'univers, il régit les lois physiques de l'univers et il n'y a rien d'étonnant à ce que le secret de sa volonté nous échappe. Sixième objectif et dernier, enfin, de ce que je pense, ce silence peut être aussi un apprentissage. Toujours Lamentation 3, verset 26, « Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel, mais s'il l'afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. » Voilà, des fois, nous passons par des traversées du désert, mais c'est aussi une manière de nous faire grandir. Parce que, autant, on le sait, le Seigneur nous a conduits, il nous a amenés à la conversion, on a souvent vécu des choses bénies dans sa proximité au début de notre conversion, on voyait Dieu qui répondait, on voyait des grandes choses, on a pu même vivre des miracles, des tas de choses et tout ça. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, comme il veut que nous grandissions en maturité et que nous puissions affronter la vie spirituelle, eh bien, il ne va plus répondre comme cela. Alors, on se étonne, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Ben oui, mais maintenant, attends, prends le temps de me connaître, prends le temps de chercher ma volonté. Il est un temps où Dieu cesse de nous câliner pour nous aider à prendre nos responsabilités, à discerner nous-mêmes le bien et le mal, à nous apprendre à prendre des décisions avec l'aide du Saint-Esprit pour atteindre cette stature d'homme parfait. Paul nous dit en Éphésiens 4.13 Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Et de cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants balottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent et toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous écarts vers celui qui est la tête, le Christ. Et puis, on a aussi les conseils de Paul à Timothée, en 2 Timothée 2.15 qui nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce que tu transmets correctement la parole de Dieu. » Donc déjà, d'être aussi des témoins qui transmettons fidèlement la parole de Dieu. Et puis, on a les encouragements de Jacques qui nous dit « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » on peut avoir l'image aussi de comment on éduque nos enfants. Petits, on les tient par la main, on est présent, on est là, on est attentifs, dès qu'ils bougent on les surveille et tout, puis hop, on intervient tout de suite. Puis petit à petit qu'ils grandissent, on lâche prise, on les laisse un peu prendre des responsabilités, des initiatives, on jette un petit coup d'œil, puis petit à petit ils grandissent, puis arrivés à l'âge adulte, adolescent adulte, on les lâche, ils y vont, allez, voguez. Alors c'est sûr qu'on passera sûrement par des moments de crise, petites ou grandes, mais elles sont nécessaires pour aller plus loin. Elles changent notre manière de voir les choses, elles élargissent notre compréhension de Dieu et de son plan, elles nous permettent de passer d'une foi en partie intellectuelle à une foi beaucoup plus profonde qui va concerner tout notre être, tout notre cœur. Le cœur comprend les différentes dimensions de la personnalité. Quand la Bible parle du cœur, cela comprend la dimension rationnelle, intellectuelle, comme la compréhension, la pensée, la conscience, mais aussi la dimension affective, comme les désirs, l'amour, les inquiétudes, tout ce qui est des sentiments et aussi la dimension volontaire, comme les décisions, les résolutions et les intentions. Donc, le silence de Dieu est une manière de nous enseigner à marcher par la foi et non par la vue. Celui qui marche par la vue cherche un appui pour ça, dans sa foi, dans les circonstances, dans les manifestations visibles de la puissance de Dieu, dans ce qui frappe les yeux. Mais celui qui marche par la foi passe sa confiance dans la parole de Dieu et voit la main de Dieu dans tout ce qui lui arrive. Il n'a pas besoin de « voir Dieu » entre guillemets, de voir Dieu à l'œuvre, car il sait que toute chose impressionnante ou ordinaire concourt à son bien. Dans une épreuve difficile et douloureuse, quand je n'en vois pas la fin, que je discerne pas non plus qu'est-ce que Dieu a comme objectif, c'est vrai que des fois le doute peut me venir à l'esprit, me dire « mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ? » Tout ça, donc on peut réfléchir. Et puis, surtout l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire « puisque Dieu ne répond pas, je vais essayer de m'en sortir par moi-même. » Là, ce sont des questions que je me pose si je me fie à mes propres sentiments au lieu de m'appuyer sur les promesses de Dieu. Paul nous dit « nous marchons par la foi et non par la vue » en 2 Corinthiens 5, 7. Et l'exemple typique c'est Abraham. « Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir en héritage, il s'en alla sans savoir où il allait. » Voilà, sans savoir où il allait mais il a obéi. C'est pour agir. On attend que le Seigneur nous trace une route bien goudronnée, bien plate, bien libre et tout. On ne marche plus par la foi. On marche par la vue à ce moment-là. C'est la même chose que c'est un prétexte aussi souvent pour rien faire. Comme dit le paresseux en proverbe « Oh, il y a un lion là-haut, dehors, je serai tué au milieu des rues. » Imaginez un lion dans le Mans. « Ah ben non, je ne peux pas sortir, il y a un lion dans le Mans. » Non mais, c'est des excuses bidons. Donc, ne pas imaginer un danger qui n'existe pas. Marcher par la foi, ne pas faire un saut non plus dans l'inconnu comme on l'entend de temps à autre, c'est s'appuyer paisiblement, fermement, calmement sur un Dieu tout-puissant et sage qui désire notre plus grand bien avant toute chose. Marcher par la foi, c'est aller en avant selon la volonté de Dieu, même si le premier pas conduit vers un obstacle qui semble infranchissable. Marcher par la foi, c'est obéir au commandement de Dieu comme Abraham l'a fait, car pour agir, la foi s'appuie sur la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances et les difficultés. Marcher par la foi, c'est saisir à pleine main les promesses divines, certains que Dieu sera là, fidèle et les accomplira. La foi honore Dieu, particulièrement quand elle discerne son amour, sa fidélité au-delà du nuage des circonstances. Les souffrances ne sont pas gratuites ou inutiles, les épreuves les plus sévères, loin de détruire, deviennent en fait une nourriture pour la foi. Si la foi honore Dieu, Dieu honore la foi. Et au jour des rétributions, on l'a lu tout à l'heure en un pierre, au jour des rétributions, Jésus récompensera tout acte de foi qui résistera quand a résisté au test. Dieu louera ceux qui auront accepté le feu de l'épreuve et il décenera honneur et gloire. Je reviens à notre psaume 22. Face au silence de Dieu, David a aussi eu donc la bonne attitude parce que c'est vrai que dans ce cri de souffrance qu'il a exprimé dans les deux premiers versets, il n'est pas resté là à se lamenter sur son sort. Il va se fortifier, il va se poser les questions et il va se poser les bonnes questions. Comment ? en se souvenant de l'histoire de son peuple et de sa propre histoire avec Dieu. Et nous avons là la même réaction chez Gédéon. En juge 6, verset 13, il est dit, Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés ? en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors, l'Éternel se tourne vers lui et dit, « Va avec la force que tu as. » C'est intéressant parce que Dieu ne se justifie pas à l'accusation de Gédéon. Mais il lui dit, « Va, va avec la foi que tu vas et moi, je vais t'accompagner. » Donc, le pouvoir de se souvenir ne doit pas être sous-estimé. Notre rapport au présent dépend en grande partie de notre souvenir du passé. Notre attitude d'aujourd'hui sera façonnée par notre manière d'avoir géré notre passé. Dans l'histoire d'Israël, les hommes pieux qui ont crié à Dieu ont été secourus d'une manière ou d'une autre. David rappelle que Dieu n'a jamais abandonné les patriarches. Leur appel au secours ne tombèrent pas dans l'oreille d'un sourd car nous savons que l'amour de Dieu qui nous porte fait qu'il écoute nos prières. Son amour est le même hier, il sera le même aujourd'hui et il sera le même demain. Chaque fois que les patriarches, David, Jésus, Paul et nous, nous nous adressons à Dieu, ils nous écoutent et nous savons qui veut notre bien. En cela, nous pouvons être certains car toute la révélation tend vers cela et le manifeste de manière parfaite en Jésus-Christ. Avoir confiance en Dieu ne veut pas dire tout comprendre de Dieu. Laissons Dieu agir et regardons ce que Dieu fait dans nos vies, même si nous ne comprenons pas les événements qui nous arrivent. dans notre présent, ce que Dieu veut c'est que nous fassions confiance, une confiance aveugle quelque part car celle-ci ne repose pas, ne repose sur aucune certitude quant à ce qu'il pourrait nous arriver mais nous savons que nous sommes dans les mains d'un Dieu bienveillant. Nous pouvons avoir cette confiance aveugle en Dieu car nous croyons aussi à son amour. et l'histoire du peuple d'Israël de l'Église est là pour nous démontrer l'importance de cette confiance. Relisez en Hébreu 11 les héros de la foi. Juste le verset 8 par exemple. C'est par la foi qu'Abraham lors de sa vocation obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Tu vas avoir un fils il sera la postérité d'un peuple nombreux mais pour l'instant tu le tues. Il faut la foi pour obéir. Verset 33 par la foi ils vainquirent des royaumes exercèrent la justice omptèrent des promesses fermèrent la gueule des lions éteignirent la puissance du feu échappèrent aux tranchants de l'épée guérirent de leur maladie furent vaillants à la guerre mis en fuite des armées étrangères. Ça en général on aime bien ce passage. Là on se dit on est protégé par Dieu on est tranquille. Ça on aime bien ce passage. Mais il y a aussi la suite. Parce qu'au verset 36 il nous est dit d'autres encore ont enduré les moqueries le fouet ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à court de pierre d'autres ont été torturés sciés en deux aux mises à mort par l'épée d'autres ont mené une vie errante vêtus de peau de mouton de chèvre dénués de tout persécutés et maltraités eux dont le monde n'était pas digne ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes vivant dans les cavernes et les antres de la terre Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis c'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Oui même des fois la mort la souffrance tout ça font partie du plan de Dieu quand on réagisse avec foi Dieu n'a jamais manqué d'aider ceux qui se confiaient en lui dans les générations précédentes et David comme Jésus ont donc eu la ferme espérance qu'il en sera de même pour eux et dans ces moments de silence de souffrance sachons-nous rappeler les hauts faits de Dieu 1 chronique 16 15 nous dit notre Dieu c'est l'éternel c'est lui qui gouverne l'univers entier souvenez-vous toujours de son alliance qu'il a donné sa parole pour mille générations psaume 105 tournez-vous vers l'éternel faites appel à sa force aspirez à vivre constamment sa présence souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés psaume 111 il veut qu'on se souvienne de toutes ces merveilles où il est un éternel est bon et il fait grâce il pourvoit aux besoins de ceux qui le révèrent il se souvient toujours de son alliance quoique Dieu ne vienne pas immédiatement au secours de ses enfants qui souffrent il nous aime il est fidèle à son alliance qu'il a conclu avec nous par le sacrifice de Jésus Christ par le sang de Jésus Christ ceux qui espèrent en Dieu ne sont pas trompés dans son attente Dieu a toujours répondu à un moment ou à un autre il en sera de même aujourd'hui quand Dieu ne répond pas rappelons-nous que Dieu a fait ce que Dieu a fait déjà dans notre vie rappelons-nous notre premier amour aussi pour Dieu lors de notre conversion rappelons-nous l'histoire d'Israël l'histoire de l'Église pour entretenir notre connaissance d'un Dieu juste droit et pour se dire que Dieu est le même aujourd'hui écoutez ce que Dieu nous dit en Esaïe 57 car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement qui s'appelle le Saint j'habite dans un lieu qui est très haut et saint mais je demeure aussi avec l'homme accablé à l'esprit abattu pour animer la vie de qui à l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés et au psaume 91 parce qu'il m'est attaché à moi le Seigneur je vais le sauver et le protéger car il me connaît il m'invoquera je lui répondrai oui je serai avec lui au moment de la détresse je le délivrerai et je le couvrirai de gloire alors en conclusion dans le silence de Dieu nous avons aussi cette promesse que Dieu nous donne en Deutéronome l'éternel lui-même marchera devant toi il sera avec toi il ne te délaissera pas il ne t'abandera pas ne crains rien et ne te laisse pas effrayer je te comblerai de jour et je te ferai connaître mon salut donc Dieu marche déjà devant nous dans notre vie si nous restons attachés à lui si nous demeurons en lui nous sommes en sûreté derrière lui qui pourrait s'opposer à notre marche quand le Seigneur est là pour nous ouvrir le chemin le Seigneur est devant nous mais il nous accompagne aussi de toute sa présence de toute sa puissance est là de tout temps et pour l'éternité Dieu sera avec nous marchant devant nous et avec nous le Seigneur ne nous retire pas sans secours il ne nous fera pas défaut mais nous aidera selon nos besoins et cela jusqu'à la fin de notre parcours terrestre selon sa volonté il est toujours prêt à nous donner son aide et capable de nous secourir donc ne craignons pas et ne soyons pas effrayés mais attendons que Dieu réponde attendons dans le silence ayons confiance et l'apôtre Paul nous dit en Philippiens 4.19 aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus Christ Amen 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 Sous-titrage ST' 501